Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening 2.0, donc sur le deuxième compte. Comme je vous l'avais dit précédemment, on aurait un Big Opening à faire très très vite, donc on va y aller tout de suite. Donc on a pas mal de cristaux, donc de toute façon pour avoir un nouveau 5 étoiles. Donc on est en compagnie alors de Schlag, si je ne m'abuse, Schlag, Supeng et... Non, il n'y a pas Schlag, il y a AMZ, Supeng et Chris. T'es moche. Voilà, donc vous voyez, bien sûr, toujours Chris, toujours à rejeter ses propres fautes aux autres. Non mais t'es moche, t'es moche, j'assume, c'est bon. Il est jaloux, il est jaloux parce que c'est une racaille, donc c'est pas grave. En plus il s'est battu. Non mais parce que, parce que, ouais, en fait, il faut vous dire que quand vous vous abonnez à Chris, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à Chris, même si Greg First, mais vous abonnez-vous à Chris, vous abonnez à une racaille, vraiment. C'est son surnom dans la communauté. En fait, il va bientôt utiliser son jeton de changement de nom pour s'appeler la racaille. Mais ça, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Je suis désolé de spoiler, Chris, mais... Ah, on troll bien, j'aime bien troller. Bon, en tout cas, je sens que je vais encore me faire troller par Kabam, parce que, comme vous le savez, c'est facile, hein. Il y a trois types que je ne veux pas sur mon petit compte, donc c'est mutants, science et mystique, parce que j'ai que ça. Et ce que je veux, c'est du tech, parce que j'ai une gemme d'éveil. Je veux du cosmique et du virtuose, parce que j'ai énormément de kata, et j'en ai qui périment presque tout le temps. Donc, voilà, l'objectif est vraiment d'avoir un de ces trois types, mais j'ai tout le temps du mutant, du science et du mystique. En 5 étoiles, la dernière fois, je revenais d'une guillotine. La semaine dernière, j'ai eu quoi ? J'ai eu Ant-Man, donc du science, et Emma Frost, du mutant. Et en 6 étoiles, j'ai eu Emma Frost, en mutant. Donc, voilà, j'ai vraiment que les types que je ne veux pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est vrai que mystique, ça commence à dater, hein. Ça fait deux openings, quand même, qu'on n'a pas eu de mystique, donc... Peut-être ? Peut-être un petit mystique. Ok, cristaux de pierre, on va ouvrir que les 5 étoiles. Les autres, on n'en a pas beaucoup. Comme ça, je pourrais en mettre sur Void, peut-être. Et oui, j'en ai une sur Void, et trois, surtout sur Ghost Rider. C'est pas mal. Bon, on n'a pas énormément de cristaux, forcément, on vient d'un énorme opening. J'ai 24 000, je vais peut-être garder pour la trésor, quand même, ouais. Parce qu'il faut que je mette de la trésor. Cristaux, barou de donneur, je vais attendre. Ah, cristaux de connexion, pas mal. Et bah, crâne rouge, ah oui, c'est vrai que c'était crâne rouge. Crâne rouge, trois étoiles, ok, je l'avais pas. Ça se prend. Ok, ensuite, on a les SCH. Deux SCH. Ok. Deux, deux étoiles, tranquille. Je crois que dans les derniers SCH qu'on a eus, là, dans le big opening, je crois qu'on a pas eu trop de chances. Mais bon, en même temps, c'est que des SCH, hein, mais bon. Ok. Eh, un petit trois étoiles, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va avoir quatre, trois étoiles. Donc, du coup, on a eu crâne rouge, hein, au nouveau. Donc, assez cool. Assez cool, assez cool. Donc, de toute façon, le cristal 5 est déjà acté, hein. On a un cristal de compétence max à ouvrir, voilà. Mais on aura très certainement un double, hein. Il nous manque pas tant que ça de quatre étoiles. Enfin, il nous en manque, mais je pense pas avoir trois nouveaux, quand même. Allez, quatre, trois étoiles. Est-ce qu'il nous en manque, des trois étoiles ? Eh, ben, il nous en manque un. Il nous en manquait, donc, Venom the Duck. Ok. Ben, je crois, je l'ai eu sur le gros compte, mais c'est vrai que sur le petit con, je l'avais pas encore. Ok. Et du coup, ça nous fait 6400 éclats. Ok, ok. Est-ce qu'on a un cristal du grand maître ? Non. On a pas de cristal du grand maître. Eh ben, on va ouvrir les quatre étoiles. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, on en a trois. C'est bien remonté. C'est bien remonté, surtout grâce à l'héroïque. J'ai fait l'héroïque. Ouais, c'est remonté, grosso modo, grâce à l'héroïque. Grâce au pays, également. C'est vrai qu'au pays, on en gagne beaucoup. Allez, c'est parti. Premier quatre étoiles, ça sera... Ça sera Venom. Un Venom que je devais déjà avoir. Est-ce que je l'avais éveillé ? Je crois que je l'avais éveillé à 20, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Je l'avais bien à 20. Donc, il passe à 40. Ok. De toute façon, sur ce compte, on commence vraiment... Même si je ne fais pas de VS, on commence à vraiment être bien au niveau quatre étoiles. On doit se rapprocher de la centaine. Voilà. On commence à être bien. Après, il n'y en a pas beaucoup qui sont en compétence max. Ça, c'est sûr. Morales, qui devait... Ah, il n'était peut-être pas éveillé. Si, il était éveillé aussi. On voyait, vraiment... Maintenant, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des nouveaux. Mais bon, d'un autre côté, ça nous fera plus d'éclats 5. Ce qui n'est plutôt pas trop mal. Et pour finir, eh bien, Emma Frost. Eh bien, comme ça, on l'aura eu en 5, en 6, puis en 4. Donc, au moins, on l'a partout. Maintenant, on a Emma Frost dans toutes les catégories. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va ouvrir notre cristal de compétence. Oh, on ne va même pas l'ouvrir. Ça ne sert à rien. Il n'y en a qu'un. De toute façon, ça nous fait des éclats actés. Donc, on va ouvrir le cristal 5 étoiles. Donc, bon. On va voir ce qu'on shoppe. Donc, comme d'habitude, si je pouvais avoir du tech, du virtuose ou du cosmique, ça serait génial. Du bon, hein. Du bon. Et possiblement que je n'ai pas sur le gros compte. Ça pourrait être génial pour monter un nouveau 5R4. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas monté de nouveau 5R4. Même si j'ai eu du 6 en plus. C'est vrai que je... Voilà. Il me manque un virtuose. Il me manque un tech. Il me manque un cosmique. Clairement. Allez, c'est parti. Je me suis dit, bon. Peut-être qu'ils vont me donner un tech. Donc, il y avait Yondu. Bon. Yondu, ce n'est pas le meilleur tech. Mais en vrai, ça m'aurait fait kiffer. Et bien non. Il faut que ça aille derrière et que ça aille sur Tornade. Donc, qui est encore une fois un mutant. Et en plus, pas un... Encore, vous me donnez Emma Frost. Ça me va. Emma Frost en 5. Emma Frost en 6. Voilà. Ce n'est pas le type que je veux. En 6 étoiles, ça fait plaisir. En 5 étoiles, un peu moins. Parce que bon. Voilà. Surtout si vous me la donnez en 6 derrière. Mais Tornade, quoi. Ça fait un nouveau 5 étoiles. Mais bon. C'est mon combienième, du coup. On va se rapprocher des 30. On va se rapprocher des 30. Mais... C'est pas la folie, quand même. C'est pas la folie. On commence à être beaucoup, beaucoup trop axé mutant. C'est un délire. Les deux derniers 5 étoiles, deux mutants. Comme sur le gros compte, en fait. Vraiment. Comme sur le gros compte. Donc, en 5 étoiles, nous en avons, du coup, 15, 20, 25, 30, 32. Ah si, on en a 32, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. On en a 32. Donc, 32. Donc, en mutant, on est... De toute façon, c'est simple. Science. On en a 5, quand même. Par contre, il va falloir que je fasse la quête avec Captain America, là. Parce que Captain America, je l'ai en 5 R2. Éveillé, sur ce compte-là. Donc, ça va être très intéressant, ça. Par contre. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que sur ce compte-là, c'est ce que je réfléchissais. Je suis plutôt chanceux. Parce qu'en vrai, j'ai Hulk et Captain America en 5 étoiles. En Virtuose. Non, j'ai pas Hawkeye. J'ai pas Hawkeye. Par contre, c'est quoi ? C'est en tech, j'ai Iron Man, aussi. Donc, déjà, j'en ai 3. Et Black Widow, elle est en 4 R4. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a juste avec Thor. Thor, il va peut-être falloir que je le monte. Et le dernier, c'est qui ? C'est Hawkeye. Hawkeye, je l'ai peut-être en 4. Je vais regarder. Ouais, je l'ai en 4 éveillé. Donc, il faudra que je le monte. 4 éveillé. Et Black Widow, je pourrais limite la monter R5. Et je veux regarder Thor. Est-ce que Thor, je l'ai éveillé ? Mais je crois que je l'ai éveillé sur ce compte. Ah, il est pas éveillé, Thor ! Ah, la faiblesse ! Ah, la faiblesse ! Est-ce que j'ai pas une gemme d'éveil ? Ah, j'ai une gemme d'éveil cosmique. Ouais, bah, je pense que je lui mettrais. Je lui mettrais parce que sur ce compte-là, il y a bien moyen de terminer, quand même. Enfin, voilà, on verra ça, on verra ça, de toute façon. Mais voilà, en 5 étoiles, on est à 32. Et sur les 32, bah, vous voyez que niveau science, on en a quand même 7. En mutant, on en a quand même 9. Donc déjà, on a la moitié de nos 5 étoiles, c'est des sciences ou des mutants. C'est quand même abusé, quoi. Et des mystiques, on en a 6. Donc vous rajoutez ça, ça fait 22, 5 étoiles, des 3 types que je ne veux pas. Donc on en a que 8, en cosmique, virtuose ou tech. C'est abusé, quoi. C'est abusé. Mais bon, c'est la vie, je ferai avec. Voilà, on attendra de voir ce qu'on choppera dans les prochaines semaines. Et prochain big opening, là, le prochain big opening devrait arriver... Oh, ça dépend si je fais un passage un co. Après, ouais, passage un co, il faut faire le Thanos. Et le Thanos, je pense pas le terminer sur ce compte-là. Voilà, je pense que ce mois-ci, ça va être un mois assez simple sur ce compte-là. Mais du coup, peut-être que j'en profiterai pour déjà faire les quêtes à côté. Mais surtout, surtout pour peut-être avancer et faire mon premier passage acte 5. Voilà, on verra ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Chris, à MZ et Souping d'avoir été là. Et sur ce, on se retrouve rapidement pour le nouveau big opening, nouveaux openings sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voter pour le prochain super opening, le dernier super opening de cette saison, donc 2 du concours des openings. Il y aura toujours les super Christo Heroic, bien sûr. mais voilà, dernier super opening de cette saison parce qu'après, il y a l'énorme stockage et donc il arrive demain. Donc n'hésitez pas à aller voter dès maintenant. Voilà, merci à vous et bonne soirée.